Je m'appelle Bianca, c'est ma mère qui a choisi ce prénom, c'est son côté américaine, même si l'Amérique, elle ne connaît pas. Il y a un mois, jour pour jour, assise dans mon salon, en compagnie de Teddy, le chat de la maison, je regardais la télévision. Teddy dormait. Les lignes de ses lèvres supérieures et inférieures me souriaient. Il avait l'air bien. Je me suis dit que si je fermais les yeux et laissais tout aller, je souriais peut-être comme lui. Les lignes bleues qui sillonnent mes poignées ont été inondées de rouge, de rouge sur le sol, sur mes vêtements. Au moins, je n'étais plus tout noir. Au moins, il y avait de la couleur. Le thème du livre, pour moi, c'est l'adolescence. C'est important quand même. C'est un passage important dans la vie de chacun. C'est une période qui est assez douloureuse. Et donc, à travers le personnage de Bianca, qui est une jeune fille de 16 ans, qui est intérieure dans un hôpital psychiatrique pour adolescents, je parle justement de toutes ces souffrances qui ont lieu à cet âge-là, des changements du corps, des émois amoureux, du mystère de l'adolescence, qui est souvent incompris par ceux qui le vivent, par ces jeunes qui ont 16, 17, 18 ans, et puis par aussi les gens qui les entourent, la famille. Pourquoi notre fille, elle est mal ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de raison, souvent, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait, ce dont... Pour moi, le thème, ouais, Bianca, Bianca, elle parle de ça, en fait. C'est cette douleur qui n'a pas forcément de revoyer. Si, elle a des racines, mais elle n'a pas de cause. C'est une douleur sans raison, presque, mais c'est une douleur qui existe. Et c'est un malhec qui, je pense, qui se ressent vachement... Je suis jeune, donc je pense que je parle en tant que jeune, mais pour beaucoup d'entre nous, à cet âge-là. Après, voilà, c'est cette histoire-là. C'est un roman, bien sûr. Et Bianca va rencontrer d'autres jeunes. Bianca, il va y avoir beaucoup d'amitié avec des personnes âgées aussi. C'est vraiment dans cet hôpital, la vie, dans cet hôpital, dans cette petite unité psychiatrique pour adolescents, mais aussi dans les autres, quelques autres services. Voilà, c'est vraiment un parcours pendant des mois et des mois au Primevers. Je n'ai pas cherché, en fait, à écrire Bianca. Je n'écrivais pas, je ne suis pas quelqu'un qui m'aurait demandé il y a quelques années. Je ne voulais pas devenir écrivain, ce n'est pas mon... Ça ne m'est juste, en fait, pas tombée dessus, parce que je pense que l'air de rien, en fait, je vais avoir l'histoire en moi qui mûrissait, qui dormait. C'est pour ça que je l'écris aussi vite, aussi. Mais je n'ai pas cherché à... En fait, elle est juste sortie et je l'ai écrite. Et avec le recul, oui, c'est vrai que ça tombe plutôt bien, vu que moi-même, je sors de cette période. Donc, je me sens vraiment proche et donc je suis, je fais partie d'eux. Donc, je peux, voilà, c'est pas un... Je ne parle pas d'une période révolue, il y a des années, des années 90. Non, c'est maintenant, c'était il n'y a pas longtemps. Et donc, je pense que oui, du coup, je peux m'adresser à... Enfin, je suis comprise, du coup. Ils me comprennent, en fait, c'est plutôt ça. Ils comprennent Bianca et je pense que... D'ailleurs, oui, il y a pas mal de jeunes qui peuvent, qui se reconnaissent dans ce personnage et dans ces personnages, parce qu'il n'y a pas que Bianca, c'est important, il y a d'autres jeunes qui ont des mots différents, mais qui ont tous ce point commun qui est cette unité psychiatrique, l'un, cette méprime vert, cette période difficile, cette douleur. Et bien sûr, je pense qu'on écrit quand même sur un vécu. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je pense qu'on ne peut pas écrire sur des choses qu'on n'a, qu'on ne connaît pas du tout, qui ne sont complètement étrangères. Donc, j'ai eu 16 ans, je suis une fille. Et moi-même, je suis quelqu'un de très sensible, observateur. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de Bianca en moi, et de moi en Bianca, je ne sais pas comment... Après, ce n'est pas moi, ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas un témoignage, mais oui, il y a quand même... Ça s'est basé quand même sur un vécu personnel, et que j'ai réinventé, j'ai réinventé Bianca, je l'ai créée, mais en même temps, oui, elle devait être là quand même, dans un coin. Je crois que j'avais besoin d'écrire ce livre, c'était... Je l'ai vraiment écrit très vite, et c'était comme un... Il fallait que je le sorte, quoi, tous les jours, j'étais dessus, j'étais... Et ça m'a remplie, en fait, maintenant, je me sens... En même temps, je me sens libérée, en même temps, je me sens comblée. Je ne sais pas comment... Et puis, ce qui est génial, c'est que maintenant, elle fait partie... C'est en plus, en fait, elle fait partie de moi. Elle est là, en fait. Et c'est comme tous les personnages, aussi, c'est comme... Je les ai créés, pour le coup, tout ce monde-là, mais c'est vrai que ça m'a vachement nourrie, quoi, ça m'a... Et j'en sors... Comment j'en sors ? Grandie, je pense. Et beaucoup plus... Je n'aime pas ce mot « pleine », parce que ce n'est pas très joli, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort, en fait. Ma tête, c'était un huis clos, avec... Je vivais dans ma bulle avec eux, quoi. Ça devait être dur, d'ailleurs, pour mes proches, parce que... Enfin, pour mes... Oui, parce que j'étais complètement... Je ne parlais pas, j'étais dans mon truc. Je pensais... Je pensais, oui, je pensais à eux tout le temps, quoi. Et maintenant, pour moi, je pense que c'est le cas de pas mal de personnes qui écrivent, des romans, j'en sais rien. Les personnages, vraiment, prennent vie. En fait, il y a comme un... En tout cas, dans ma tête, ils existent. Je les vois. La littérature, qu'est-ce que c'est ? C'est juste magique. C'est comme l'art, c'est comme la musique, c'est comme tout. C'est des mots, ça te permet de t'exprimer, ça te permet de vivre aussi, de vibrer. Enfin, c'est... Si on n'avait pas ça, ça serait super triste, en fait. Parce que c'est ce qui permet de t'évader, de voyager, c'est ce qui te permet de... Je ne sais pas, de... Ouais, de ressentir. Et puis, c'est tellement beau. Ça rajoute de la beauté, en fait. Ça rajoute de la force, ça rajoute des émotions, ça rajoute... Donc, sans ça, ça serait beaucoup plus terne. Et on inventerait juste sur d'autres formes. Je ne sais pas ce qu'on ferait, mais... Parce qu'on ne peut pas vivre sans ça, en fait. C'est... Non, ça ne peut pas. Ce n'est pas possible. Par contre, depuis que j'ai écrit Bianca, j'ai du mal à lire depuis. Il y a un truc, quand même... Je pense que c'est quand tu écris, peut-être que ton cerveau, il est occupé par plein d'histoires, donc tu as du mal à... Mais lui, comme Bianca, d'ailleurs, elle en parle dans le roman, elle aime beaucoup lire. Et je suis pareille. Et alors, les influences... Donc, il y a deux, un peu deux pôles. De Paul et à l'écriture américaine. J'ai commencé avec John Fante, donc j'étais une grosse fan. C'est le livre, en fait, Demande à la poussière. C'est le livre qui m'a vraiment... donné le goût, vraiment, de la littérature. Et donc, après, je suis passée à Brutigan, Bugowski. Mais genre, John Fante, c'est vraiment... Aujourd'hui, Jonathan Franzen, qu'est-ce qui... Là, j'avais lu, je pense, à faire un petit moment, Karou aussi, j'avais adoré. Et j'ai lu Price, aussi, que j'ai beaucoup aimé, aussi. Donc, vraiment, j'aime beaucoup... Enfin, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup la littérature américaine. Il y a quelque chose de très cru, de très direct. Puis, ouais, dans John Fante, enfin, voilà, John Fante, Arturo Bandini, enfin, ça, il est génial, quoi. J'aime bien ces personnages qui sont là, qui ont suivi leur vie, qui sont un peu... Souvent alcooliques, souvent machin, où on raconte leur vie. C'est un peu pourri, mais en même temps, c'est tellement génial. Et puis, il y a aussi... Alors, à l'opposé, il y a Balzac. Parce que Balzac, c'est aussi... Pour le coup, il m'a fait découvrir tout un monde. Et après, je suis passée à Flaubert, à Stendhal. J'adore Céline, aussi. Ça n'a rien à voir, mais Mora Crédit Saint, de mes romans préférés. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a tellement. Zola. Donc, la littéraire, voilà, française classique. Donc, tout ce monde-là, il y a du travail, encore. Ce qui est génial avec les livres, c'est qu'en fait, tu en as toujours à lire. Donc, ça ne sert à jamais. Donc, c'est un peu... Ça ne s'en sort pas du tout. C'est vraiment... Je pense que c'est un peu mon père et ma mère, un peu, c'est d'être les deux. Parce que mon père est très... Alors, lui, il n'ira jamais du Balzac. Voilà. Mais, ouais. Romain Garry, aussi. Ouais, j'adore. Au lycée, il me pensait inaccessible, lesbienne, loupant les cours pour m'occuper de ma mère mourante. Mais ma mère, elle n'était pas mourante et je n'étais pas lesbienne. J'étais simplement dégoûtée. Pas un petit dégoût. Non, un gros dégoût de ceux qui vous tiennent aux ventes, vous tordent les boyaux et vous retournent les tripes. Celles de là-haut. Les tripes du cerveau. Sous-titrage ST' 501